Bonjour à tous mes wapis, j'espère que vous avez la forme pour attaquer ces nouvelles séries de vidéos sur la chaîne car on va commencer avec du très très lourd. Les doublages français des productions américaines sont souvent critiqués, quel outrage d'écouter ou de voir un film en français, blablabla. Je n'ai jamais été d'accord avec ce point de vue et j'avais à cœur de produire des vidéos récapitulant le travail incroyable des doubleurs français dans les productions Disney, nous offrant des VF incroyables avec des voix plus ou moins marquantes, bien sûr. C'est un métier qui m'a toujours fascinée et de prêter sa voix à un personnage animé qui traversera le temps et les générations, mais quoi de plus beau au final. Et dans ces vidéos, je vais donc me focaliser sur les différents doublages dans le monde de Disney Pixar, j'espère que ça vous plaira de découvrir avec moi les grandes voix françaises des studios Disney. Et comme je vous l'annonçais pour ce premier épisode, on commence avec du lourd, car si je vous dis Lucie Dolaine, est-ce que ça vous parle ? Vous la connaissez peut-être, en effet, c'est la voix emblématique de notre Blanche Neige française. Blanche Neige et les 7 nains a été doublé à trois reprises. En 1938, par Christiane Tourneur en voix et Béatrice Hagen en chant. En 1962, par Lucie Dolaine, justement, qui réalisait un doublage intégral voix et chant. Et enfin, en 2001, avec Valérie Ciclé à la voix et Rachel Pignot en chant, qui a d'ailleurs fait son maximum pour livrer une prestation des plus ressemblantes à la version emblématique de 1962, interprétée donc par notre chère Lucie Dolaine. Si j'ai décidé de vous parler de ce doublage-là parmi les différentes versions, c'est qu'il s'agit de LA version qui a bercé mon enfance pour ce dessin animé que j'aime beaucoup, la voix intemporelle de la plus vieille des princesses Disney, qui est inimitable, et dont bien sûr, voici un extrait. Un jour, mon prince viendra, un jour, on s'aimera dans son château. Mais vous êtes-vous rendu compte que la voix de notre Blanche-Neige était aussi la voix de Mme Sammovar dans La Belle et la Bête ? En route et sauf qu'il peut, ça sera un sucrudeux, ma mignonne ! Et oui, premier doublage de La Belle et la Bête, bien évidemment. Pour le coup, je ne suis pas très fan du redoublage effectué en 2002 sur ce film. Vous l'avez compris, on doit à Lucie Dolaine, une des plus merveilleuses chansons de Disney, et pour ça, elle a ma reconnaissance éternelle. Rien ne se ressemble, rien n'est plus pareil, mais comment savoir la peur envolée que l'on s'est trompé ? Et ce n'est pas tout, puisqu'elle collabore à nouveau avec Disney sur le Livre de la Jungle, en doublant la voix de la douche Sentie. Pas facile de l'associer directement, tant le personnage diffère de celui de la princesse, mais si je vous passe un extrait juste là, vous devriez vous en rendre compte rapidement. Moi je vais à la rivière, en chantant ce doux refrain, ce refrain, ce refrain, je m'en vais à la rivière. A savoir quand même qu'il y a eu un léger couac entre la Walt Disney Company et Lucie Dolaine, puisqu'en 1993, quand sort la VHS de Blanche-Neige et les Sept Nains, Lucie Dolaine va tout simplement essayer de récupérer les droits sur l'utilisation de sa voix et donc sur ses chansons. Donc elle va traîner en justice la Walt Disney Company et remporter son procès. Et Disney lui paya donc tous les droits sur ses chansons. Du coup la compagnie Disney remplace dès 2000 sa voix sur Le Livre de la Jungle, sur La Belle et la Bête et bien sûr sur Blanche-Neige. Pour moi ça reste vraiment une des voix françaises emblématiques de Disney que j'adore. Mais voilà, je me dois de vous donner cette petite anecdote quand même. Et puis je finirai toujours par vous parler d'une ou deux interprétations dans les films non Disney en bonus pour les cinéphiles. A savoir que cette madame c'est aussi l'impératrice dans le film d'animation Anastasia. Voici l'extrait. Et enfin Lucie Dolaine est la doublure française de la voix chantée du personnage féminin Cathy Selden dans le film culte Chantons sous la pluie. Je vous laisse avec cette belle voix qui je trouve dégage un charme fou et que personnellement j'adore. J'espère que cette première vidéo sur le sujet vous aura plu et appris des choses. A très vite pour de nouvelles vidéos. Gardez bien en tête que les passions n'ont pas d'âge. Alors vivez-les à fond. Ciao tout le monde. Oh bonjour, oh bonjour, il n'y a rien tel que veiller. Oh bonjour, oh bonjour, oh bonjour. C'est le matin, c'est le matin. Nous sommes des coupes à tour. Et bonjour, oh bonjour, bonjour. Il y a des plus passionnants que l'espoir d'une réussite. Il y a des plus passionnants que l'espoir d'une réussite.